Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans les titres de la qualité ce soir, difficile pour les usagers de la route par accroque à bord de circuler et pour cause. Cette voie est assez dégradée malgré sa réflexion il y a quelques mois par le génie militaire. Cette route n'a pas résisté aux intempéries. Et puis les partis politiques béninois sont à l'école de l'usage de l'internet dans le cadre des campagnes électorales. C'est à la faveur d'un atelier de formation initié à leur intention par la fondation Korat Adenauer à travers son programme pour le dialogue politique en Afrique de l'Ouest. Le ministre de la fonction publique et du travail a procédé ce lundi au lancement officiel du mois du service public édition 2015. L'initiative vise ainsi à traiter tous les dossiers en instance dans les administrations publiques. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. La route Paraco-Cabon est dans un état de dégradation avancée et les cas d'accident se multiplient. Et pourtant, il y a quelques mois, le génie militaire a procédé à la réflexion de cette route. Voici le constat de René Sogo et de Igor Danou. Cette route de trafic régional qui mène à Cabo, une localité située à près de 15 kilomètres de la frontière bénino-nigérienne, dans le deuxième arrondissement de Paraco, est devenue un véritable calvaire pour les populations qui sont pleines. En dehors de la poussière des nids de poules et escarpements, à l'entrée, ce gigantesque sentier entamé cette année par le génie militaire. Il y a cette année qu'on a eu le génie militaire qui est en train de la charger. Ce sont tous qui sont en train de faire le plan que vous avez vu. Actuellement, ils ont disparu, ils n'y en voient plus. Depuis trois mois, plus rien ne bouge et les plus qui s'annoncent n'augurent rien de bon. Vraiment, quand il pleut, ce n'est pas facile de marcher. Ça va faire loup, bête-bête comme ça, ce n'est pas bon, trop sale. Pendant la séance plus vieuse, vraiment, ici, là, on a eu plus, c'est la plus pratique, quoi. Il suffit qu'un titan s'enfonce et plus c'est fini, passer cette difficulté. En tant que pluie, c'est tout un calvaire pour tous ceux-là qui empruntent cette voie. Et c'est une voie très, très, très fréquentée. Ce que nous avons souvent des cas d'accident. Il y a beaucoup d'accidents qui s'est passé là, vraiment, et c'est les mots souvent. Et la voie aussi n'est pas l'âge. Ainsi se multiplient les risques d'accidents. Sur cette route, il est indispensable à la circulation des biens des personnes de plusieurs régions. Et à tout ceci s'ajoutent les difficultés des populations environnantes qui souffrent de matière. Une trahison, selon moi. Parce que si c'est que j'avais donné ça à une société, ça allait être mieux. Moi, c'est que de donner ça aux hommes de la génie civile. Nous, on croit que la génie, comme ils ont dit, les militaires qui ont pris la chose en marche, nous, on croit qu'ils vont faire comme les militaires aussi le font. Bizarrement, on voit que ça ne va pas. Ils nous sont bloqués encore. Les voies ne passent plus. Et voilà, on voit que la putain, on essaie un peu comment encore faire. Et avec tout ça, nous qui sommes à côté, c'est le problème pour dormir la nuit. Et nous ne connaissons que les moustiques. Comme le dit ce proverbe chinois, seul celui qui a emprunté la route connaît la profondeur des trous. Aux autorités de répondre favorablement aux cris de cœur des populations. Descente du ministre des Transports et des Travaux publics sur les chantiers des routes Kandisegbana vers Samia, frontière du Nigeria. Le ministre Gustave Sonon est allé constater l'évolution des travaux de cette route. On fait le point avec Luqman Orutyou et Jonathan Nataiba. Nous sommes ici sur la route Kandisegbana, une route à chantier. Le ministre des Transports et des Travaux publics y est arrivé pour apprécier l'évolution des travaux. Et sur un taux d'exécution de 41% attendu, les travaux sont actuellement à 38% avec un léger retard dû à certaines raisons. Pratiquement maintenant pour l'avancement des travaux, on est à 38% d'avancement de travaux pour un délit de 41%. Vous allez remarquer qu'il y a 4% de retard et cela est dû à la dernière période de pluie. Donc le monde veut s'acheter pendant la période de pluie. Le rendement est diminué. Mais ce n'est pas très important pour ce 4% dans un projet, c'est rien du tout. A travers une visite guidée, le ministre et sa délégation sont allés de site en site, compartiment par compartiment, pour constater le travail qui s'abat sur le terrain par l'entreprise Souroubati. Au regard de l'avancement des travaux, le ministre semble satisfaire. Aujourd'hui je suis venu constater physiquement que l'entreprise est suffisamment équipée et a une très bonne organisation. Non seulement équipée, mais la méthode me paraît vraiment moderne. Tout le monde, ils ont tout jusqu'au magasin. Le stockage a des pierres détachées. Cela suppose que leur objectif c'est de ne pas commettre des pannes qui peuvent survenir à retarder le chantier. En bref, par rapport à ce chantier, il faut dire que nous sommes très satisfaits. Cette recente de Gustave Sonor et son équipe s'inscrivent également dans la logique de prendre connaissance des difficultés auxquelles sont confrontés les travailleurs. Et selon les responsables chargés de l'exécution des travaux, aucune difficulté majeure n'est à s'y aller. En dehors du problème de financement, à ce problème, le ministre des Transports et des Travaux Publics a promis apporter des solutions. Mais avant d'arriver sur le chantier de la route Candice-et-Bana, la délégation ministérielle a marqué une escale sur le chantier de la Bretagne, bureau Perreira, longue de 12 kilomètres. Et se traite 5, une entreprise chinoise qui est chargée de l'exécution des travaux à ce niveau. Sous le terrain, les travaux ont également bien démarré par ici. Et le ministre s'en réjouit. Tournée gouvernementale d'explications et d'échanges avec les producteurs de coton du zoo à la tête d'une délégation, Gustave Sonon, et sa suite ont sillonné les communes de Didia, Zobodome et Zakota. Accompagné de quelques députés, cadres et autres personnalités, il est allé informer les producteurs de coton des dispositions prises par le gouvernement afin de faire de la campagne cotonnière en cours une réussite. Cette descente vise également à prendre connaissance des éventuelles difficultés qui pourraient entraver la bonne marche de cette campagne. Le point avec Imet et Léna Moussou. Lancée il y a quelques semaines, plusieurs mesures et dispositions ont été prises par le gouvernement en vue d'assurer la réussite de la campagne cotonnière 2015-2016. Cette mission gouvernementale intervient donc pour informer les producteurs, notamment les cotonculteurs, de ces facilités, recenser les éventuelles difficultés qui pourraient empêcher la réussite de l'opération et recueillir l'aval de ces derniers à pleinement jouer leur partition, mais aussi à accompagner favorablement le processus. Nous avons constaté pour la plupart des communes que nous avons sillonné que la dette de l'État a été entièrement payée aux producteurs de coton. L'État a également mis en place des chemis qui sont vraiment disponibles au constat dans les trois communes que nous sommes en train de sillonner. Pour la campagne d'un coup, les prévisions ont retenu à l'État de 416.511 états pour les débattements de ce qu'il y a. Dans le souci d'atteindre les 500 000 tonnes de production de l'or blanc cette année, le prix de cession des intrants nécessaires à l'entretien des aires cultivées a été revu à la baisse. Des crédits d'accompagnement mis en place, bref, tout pour susciter l'engouement des producteurs à emblaver de grandes superficies. Cette séance explicative, appréciée aussi bien par les élus que par des autorités communales, a également permis à la délégation de prendre connaissance des craintes des cotonculteurs, des problèmes auxquels le chef de délégation a su trouver des solutions et ou des palliatifs en attendant le dénouement après qu'un point soit fait à qui de droit ? C'est vrai, il y a des problèmes qui ne dépendent pas de l'homme, ça dépend de la nature. Nous sommes heureux que le jour où nous avons décédé, que ce jour-là, il y a eu plus. Ce problème est essentiellement lié à la practicabilité des voies. Nous avons pris l'engagement et avec l'aide de la série militaire, nous allons anticiper sur la réalisation de cette piste-là, de facilité, de transport. On s'en retient à travers cette tournée que le gouvernement a mis en place ainsi un comité de suivi pour pouvoir échanger de façon périodique avec les producteurs afin que nous puissions analyser avec eux au fur et à mesure les goûts des tendements et qu'on puisse apporter la solution qu'il faut. Avant d'en arriver là, les structures d'encadrement sont chargées de poursuivre la sensibilisation. Le Kotonou accueille depuis ce lundi matin et ce jusqu'au 18 juillet prochain l'atelier de formation des formateurs sur la mesure du débit des cours d'eau. L'atelier regroupe plusieurs participants venus des pays francophones subsahariens. L'objectif de cet atelier, c'est d'évaluer à travers la formation les risques liés aux inondations. Voici le reportage de Asiungbong Kani Asiungbong. Ils sont venus de 15 pays d'Afrique francophone subsahariens pour prendre part à cet atelier de formation des formateurs sur la mesure du débit des cours d'eau. Organisé par la Direction nationale de la météorologie, l'atelier qui se tient du 13 au 18 juillet permettra d'évaluer et de prévenir les risques liés aux inondations. Il est important pour les états francophones subsahariens de tenir cet atelier sur la mesure du débit des cours d'eau. L'atelier à Cotonou de cet atelier a été possible grâce à l'appui de l'Organisation Météorologique Mondiale. Les enseignements se baseront sur des documents de cette organisation. Les enseignements de l'atelier seront basés sur un livre que l'OMM a élaboré sur la mesure du débit des cours d'eau, édité en deux volumes sous le titre Stream Gaging. Le Bénin se trouve très honoré d'accueillir le présent atelier à laisser entendre le ministre des Travaux Publics et des Transports, Gustave Sonon. Il a invité les participants à mettre à profit les enseignements de l'atelier. Ce présent atelier de formation qui entre dans le cadre de ce programme est le bienvenu et chaque participant devra le servir pour capitaliser le maximum d'expérience dans le domaine de la connaissance des ressources en haut de son pays en particulier et du continent africain en général. Selon les participants, cet atelier traduit la volonté de l'organisation à accompagner les acteurs africains de l'eau et de la météorologie dans leurs efforts. Renforcement des capacités des responsables des formations politiques du Bénin à l'usage de l'Internet. C'est dans le cadre des campagnes électorales. Et cette formation se déroule donc à la faveur d'un atelier initié à leur intention par la Fondation Corada Denauer à travers son programme pour le dialogue politique en Afrique de l'Ouest. Les Assises se déroulent donc depuis ce lundi matin dans un hôtel de la place. Voici le reportage de Polika Brunson et de Julien Kenam. Si l'Internet se révèle aujourd'hui comme un puissant outil de communication, il va sans dire que les réseaux sociaux, eux, sont des canaux presque incontournables pour véhiculer les messages. C'est ce qu'a compris la Fondation Corada Denauer en initiant le présent atelier qui réunit des représentants des partis politiques du Bénin. Il ne vise pas à rompre nécessairement avec les moyens utilisés jusqu'à là lors des campagnes électorales, mais plutôt à pour but de mettre les participants au diapasant des technologies de l'information et de la communication et surtout les familiariser à l'usage du Web 2.0 au cours des campagnes électorales. Non, mais il faut y avoir une continuité entre la communication ordinaire, ce qui se déroule normalement, et aussi il faut augmenter par la communication par Web 2.0. Il ne faut pas dire, alors l'un c'est offline et l'autre c'est online. Si vous utilisez le Facebook et le Twitter, ça ne coupe presque rien. Ce sont toujours les canaux très très vite, très très rapides. Durant les 48 heures, ceux qui n'aiment pas l'atelier en seront davantage sur le rôle des sites Web et des médias sociaux lors des campagnes politiques. Aussi, recevront-ils des rudiments nécessaires afin de se voir désormais aptes à se servir du Web 2.0 pour s'adresser à leur groupe cible ? Mais pourquoi une formation de gens intervient juste au lendemain des élections locales, communales et municipales ? C'est un long processus. Ce n'est pas que nous avons choisi cela d'une façon arbitraire. Mais nous pensons qu'il faut du temps, et surtout un pays comme le Bénin, qui est confronté à beaucoup de difficultés en matière d'accès à l'Internet, il faut maintenant attendre les élections et maintenant sensibiliser les partis politiques sur l'usage de l'Internet en matière de communication, en campagne électorale, pour que les années à venir et ces partis politiques puissent bien s'organiser et exploiter vraiment ce qu'apportent les campagnes. L'atelier permettra également aux participants d'en savoir un peu plus sur le fonctionnement de la CDU, un parti politique allemand, conservateur et libéral, fondé depuis 1945. Mouvement d'humeur, ce lundi au ministère de l'Enseignement secondaire, c'est une action du syndicat des travailleurs administratifs, techniques et de services de l'éducation nationale. Ce mouvement est l'une des recommandations de l'Assemblée Générale de ce syndicat qui fustige non seulement le mutisme observé face à la nôtre, satisfaction de bon nombre de leurs revendications, mais aussi les menaces d'insécurité dont seraient victimes certains responsables syndicaux. Les détails à travers ce reportage de Idriss Obokari et de Boufid Saboran. Lundi matin, au ministère de l'Enseignement secondaire, voici l'ambiance qui accueille les usagers. C'est la résultante de la prise d'une décision par le directeur adjoint du cabinet du ministère de l'Enseignement secondaire. Une décision qui suspend toute active des syndicats de dans ce ministère. Sous la houlage du syndicat des travailleurs administratifs, techniques et de services de l'éducation nationale, les militants disent non à l'obstruction des libertés syndicales. Ils déploient par ailleurs l'insécurité à laquelle seraient exposés les responsables syndicaux. Ils ont sorti une note pour dire qu'ils sont en train de suspendre l'activité syndicale. Avant de nous accepter... Comment vous pouvez comprendre que nous sommes dans une administration publique et que ça se passe tous les jours comme ça ? Pendant que les contractuels ont déjà fait près de un an, les agents du directeur ont décidé de les gestes pour du bénéfice de cette prime. Sur les lieux de citine, la solidarité syndicale a prévalué. Les syndicats de notre ministère sont venus apporter leur soutien au président Oudan Adou Konoum et ses militants. Sur la plateforme revendicative du Saint-Racel, 13 points sont inscrits. Exigeons 1. La clarification de l'unité de la provenance des réelles intentions des gros bras qui ont fait irruption au ministère. Clarification du niveau d'engagement des crédits relatifs à l'organisation des activités dans toutes les structures et le paiement des frais de mission, d'entretien, de travaux préparatoires, de synthèse due aux travailleurs. Ayant exécuté les activités à crédit, la CGTB demande de rapporter l'acte d'ici vendredi prochain. Sinon, cette action que Saint-Racel mène en collaboration, en appui avec les syndicats de l'administration publique deviendra une affaire de la CGTB. La motion de protestation sera reçue par le cabinet du ministre. A sa prise de parole, la toute première phrase du conseil technique à la médiation et au dialogue social suffit pour irriter les militants. Dans l'enseignement secondaire, il y a plus de 53 syndicats. Et si tous les 53 syndicats venaient faire du bruit dans ce ministère comme vous le faites... Le site 1 a duré pendant plus de deux heures. Le Saint-Racel prévoit une assemblée générale à la fin de la semaine au fait de définir la suite à donner à ce mouvement de protestation. Voilà, à la suite de ce meeting, je vous propose de suivre enfin la part de vérité du ministère de l'enseignement secondaire. C'est à travers les propos du conseil technique à la médiation et au dialogue social du ministre Alassane Soumano Djemba. On écoute donc le conseiller Jules Gézodje. J'ai répété, je reprends, pour dire qu'il y a plus de 53 syndicats à l'enseignement secondaire. Je disais que si tous ces 53 syndicats venaient faire du bruit dans le ministère pour empêcher les gens de travailler, on n'allait pas avancer. Donc ma conclusion à ce niveau, c'était pour leur dire qu'il faut qu'ils cultivent le dialogue. Et que ce n'est que dans le dialogue qu'on peut trouver la solution au problème. C'était ma conclusion à ce niveau-là. Bon, donc, ils ont également abordé les questions de primes. Tout le monde sait aujourd'hui que, dans tous les ministères, ce n'est pas spécifique au ministère de l'enseignement secondaire. Dans tous les ministères, avec les réformes, il y a eu un peu de retard dans le chargement des lignes. Ce qui a commencé d'ailleurs. Et la prime spécifique qu'ils ont commencé par obtenir depuis vendredi, c'est le DRFM qu'ils sont en train d'attaquer aujourd'hui, qui a fait toutes les courses. Et ils sont les premiers au ministère de l'enseignement secondaire à percevoir ces primes-là. Dans les autres ministères, ce n'est pas encore. Alors, par rapport au point, ils demandent qu'on lui fasse le point de crédit. Il n'est pas contrôleur financier qu'on sache. Il n'est pas l'Igème. Ça, ce n'est pas le rôle du syndicat. Il fait de l'amalgame. Il est sorti de son rôle de syndicaliste. Et c'est ça que je voulais lui signifier tout à l'heure. Alors, il ne lui revient pas de venir perturber les agents financiers du ministère. Alors, il parle des retraités. Et c'est là où je leur donnerai des explications. Ils auraient pu me laisser aller jusqu'au bout. Les retraités qui ne sont nommés pas arrêtés, dès qu'ils finissent leur temps à la fonction publique, ils vont à la retraite. Mais ceux qui ne sont nommés pas décret au Conseil des ministres, ce n'est pas un arrêté qui va les faire partir. C'est le gouvernement qui prend un autre décret pour les remplacer. Et tant que le gouvernement ne prend pas un autre décret, ils sont toujours en poste. Quand vous êtes démocrate, vous écoutez l'autre. Même s'il est en erreur, même s'il parle mal de vous, vous prenez votre patience pour l'écouter jusqu'au bout, avant de répliquer. Voilà, nous poursuivons ce journal. Avec le lancement ce lundi des épreuves de l'examen de fin d'apprentissage traditionnel en abrégé EFAT. L'examen a donc démarré ce lundi dans la commune d'Abo-Mekalavi. Et le top des épreuves a été donné par le maire Patrice Ossou-Guedet dans l'enceinte même de l'hôtel de ville. Il faut le rappeler, l'EFAT concerne les artisans en coiffure, couture, photographie et mécanique. Voici le reportage. Environ 260 artisans d'Abo-Mekalavi, toutes catégories confondues, prennent part à cet examen de fin d'apprentissage traditionnel EFAT. Ils auront l'occasion de démontrer les connaissances et le savoir acquis au cours de plusieurs années d'apprentissage. Le président du collectif des artisans d'Abo-Mekalavi et celui des artisans de l'Atlantique les invite donc à se concentrer pour réussir les différentes épreuves selon leurs spécialités. Coiffure homme-dame, couture homme-dame, mécanique auto-photographie, tresses et autres. Même exhortation de la part du maire Patrice Ossou-Guedet. Je vous demande, vous les candidats, d'être à l'aise, de ne pas avoir peur, se comporter comme vous le faites tous les jours dans vos différents ateliers. Et je pense qu'à la fin, le résultat sera bon pour vous tous. L'aventure entre les artisans de la commune d'Abo-Mekalavi et la mairie a démarré en 2013. Le FAT se tient deux fois l'an et en est donc à sa sixième édition. Prouve selon les maires de la commune du sérieux dont sont prouves les organisateurs. Le sérieux que j'ai vu avec les différents organisateurs me met en confiance. Et c'est pourquoi la mairie s'est impliquée. Ces artisans ont toute la journée du lundi pour composer. Viendront par la suite la phase de proclamation des résultats et la relise de diplôme. On va citer donc au reportage de Lucrèce Galonou et de Rachidi Souberou. Le ministre du Travail et de la Fonction publique, Abouakaya, a procédé ce lundi au lancement officiel du mois de service public édition 2015. L'initiative vise à traiter tous les dossiers en instance dans les administrations publiques. La cérémonie de lancement a réuni personnel du ministère, partenaires sociaux et acteurs de la société civile. Voici le compte rendu de Emile Azopota et de Henri Ganty. Zéro dossier en instance dans les services publics. C'est le premier objectif que vise.